Musique Plus vous augmentez les bénéfices perçus, plus vous diminuez les efforts perçus, mieux l'expérience client sera. Le client a des problèmes, vous en tant qu'entreprise vous allez sentir des tensions, c'est-à-dire vous allez percevoir les problèmes de vos clients ou des opportunités, vous allez créer des produits ou des services qui permettent de répondre à ces problèmes ou aspirations, vous allez créer de la publicité pour faire prendre conscience à la personne de ces problèmes ou des possibilités de solutionner ces problèmes, ça, ça va générer des besoins. Ces besoins, ça va être d'obtenir une solution, un produit, un service, etc. Pour y arriver, la personne va entamer un parcours où elle a des choses à faire, où elle va utiliser les outils, les interfaces, elle va parler à des gens, etc. Et durant ce parcours, il y a des étapes qui vont être agréables, plus compliquées, il y a des bénéfices qui sont attendus, il y a des bénéfices qui sont inattendus, etc. Et tout ça va générer le souvenir, respectivement, l'expérience vécue. Donc vous, du côté entreprise, vous allez concevoir l'expérience en identifiant tous ces points de contact et en cherchant à optimiser ces points de contact par la conception des interactions humaines, physiques et numériques, jusqu'à la fin, c'est-à-dire même après l'achat du produit ou du service, tout ça dans le but de faire en sorte que l'expérience vécue par individu soit meilleure. C'est facile comme ça. Sous-titrage ST' 501